Oh hello guys ! Il fait chaud, hein ? Il fait beaucoup trop chaud. Partons tous en Islande, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, comme c'est la canicule, il fait 15 degrés là-bas au lieu de faire 10. Et même il ne pleut pas, c'est merveilleux. Partons tous en Islande. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes soins quand c'est la canicule ? En fait, je fais à peu près la même chose que d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir comment on peut... J'ai vraiment enfoncé dans mon siège de voir comment on peut vraiment bien, bien, bien hydrater la peau sans avoir des textures lourdes et des trucs qui la rendent... Parce qu'on n'a pas envie de briller par ce temps, évidemment. Sachant que moi, je ne mets pas de base matifiante de maquillage. Je n'utilise pas de produit matifiant d'une manière générale parce que je n'y pense pas, en fait. Comme le reste de l'année, je n'ai pas ce problème-là. Donc... Je vais vous dire ce que j'utilise pour que ma peau ait... Ce dont elle a besoin sans être complètement... C'est ça. Sans faire des grains de milium, des petits boutons, tout ce qui peut arriver quand on met des soins trop riches, quand il fait trop chaud. Ou des soins trop riches tout court, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben voilà. C'est parti. Comme d'habitude, il y a 3 millions de produits. Je vous préviens. Et pas des trucs pas chers. Parce que voilà, moi, j'utilise des produits chers. Pourquoi ? Pourquoi pas ? J'en ai. On en envoie. Je ne vais pas aller m'amuser à acheter des trucs à 3 euros alors qu'on m'envoie des super trucs chers. Cela dit, je sais que là, il y a plein de gens qui se plaignent tout le temps que j'utilise que des produits chers et qui me demandent « Est-ce que tu peux nous faire une routine avec des produits pas chers ? » Ben non. Je ne vais pas mentir en faisant une vidéo en disant « Eh, alors voilà, tel produit est génial, machin. » Alors que je ne les utilise pas. Je vous dis ce que j'utilise vraiment. D'ailleurs, il y a des trucs qui reviennent tout le temps. Donc, ben non, je n'utilise pas de produits pas chers. Enfin, il y a quelques exceptions près qui ne sont même pas forcément pas très chers. Bon, bref. Donc, écoutez, voilà. Je ne vais pas vous mentir. Je vous dis ce que j'utilise. Je ne dis donc qu'on ne vient pas. Je suis désolée. Mais cela dit, on est cela dit. Oui, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai plus l'habitude. Cela dit, je ne dis évidemment pas du tout. Moi, je vous montre ce que j'utilise mais je ne dis pas du tout qu'il faut utiliser ça. Je ne dis jamais qu'il faut, utiliser tel produit à 300 balles. D'ailleurs, je n'ai pas tellement de produits à 300 balles. Ce n'est pas tellement le genre. Mais vous pouvez vous inspirer de la routine. Pardon. De la superposition des produits et du choix de type de produit et d'ingrédients pour faire le même genre de choses avec des produits beaucoup moins chers. Parce que cela existe. Rien que chez The Ordinary, chez Dessiam, il y a des trucs beaucoup, beaucoup moins chers où on peut arriver à construire ce genre de routine avec des trucs moins chers. Bref, le matin, je me réveille ravie qu'il ne fasse pas encore 35 degrés et je ne nettoie toujours pas ma peau. Il m'est arrivé de le faire une ou deux fois quand j'avais eu très chaud la nuit. Dans ce cas-là, je le fais avec le Gentle Cleanser de Skin Soticals qui est posé sur mon lavabo comme vous l'avez vu sur mon blog qui est un nettoyant comme une crème. C'est comme du lait démaquillant sauf que c'est de la crème qui ne mousse pas du tout, qui est pour les peaux sensibles et sèches et qui sent l'orange. Parce qu'il y a de l'huile essentielle d'orange dedans. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a sûrement une raison. Mais qui adore d'orange hyper agréable. Donc, il m'est arrivé une ou deux fois de nettoyer le visage avec ça le matin mais sinon, juste je me passe la tête sous la douche froide avec bonheur. Et ensuite, en sortant de la douche, je mets toujours... Oh, la lumière, ça va être difficile. Un petit dos d'avenne. Tiens, je remette un petit peu maintenant. Un petit dos d'avenne pour... Pour... Surtout, enlever le calcaire de l'eau en fait. C'est quand même... Allez, c'est bien. Maintenant, je suis toute brillante maintenant que j'ai mis de l'eau. C'est bien. Après avoir bien matifié ma peau avec de la poudre, fait un jus de maquillage et tout. Quelle bonne idée. Ça va durer très longtemps. Ma batterie est pleine. On est le matin, il ne fait pas encore 40 degrés donc j'ai encore un peu d'énergie. Je n'ai pas de cerveau parce que... Voilà, je l'ai perdu en vacances. Mais bref, donc ça va durer longtemps. Donc c'est surtout parce que à Paris-Loup est très calcaire et en vacances, je n'en avais pas emporté par exemple. Je n'en utilisais pas et je n'en ressentais pas vraiment le besoin. Mais à Paris-Loup est très calcaire et du coup, j'ai un peu la peau qui tire en sortant de la douche comme j'ai mis ma tête dessous. Comme je me lave les cheveux tous les matins parce que si je me réveille, ils sont complètement dressés en l'air donc je n'ai pas le choix. Du coup, je spray un bon coup comme ça. Je la laisse un peu mais je ne la laisse pas évaporer complètement sur la peau parce que comme vous savez, quand on met de l'eau sur la peau et qu'elle s'évapore, ça attire aussi l'eau de la peau. Il y a une espèce d'effet d'attraction qui fait que ça dessèche la peau. Ça déshydrate la peau. Donc je la laisse un peu et ensuite je l'essuie avec une serviette normale. Qu'est-ce que je vais faire des produits ? Il faudrait que je les mette ailleurs au fur et à mesure sauf que je n'ai plus de place. Ensuite, je mets une essence, lotion, slash, machin à la diatique. Jusqu'ici, vous avez beaucoup vu, enfin j'ai beaucoup utilisé la lotion aqua réotier de l'Occitane que j'adore qui est une lotion hydratante. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai eu envie de changer et d'essayer celle de... Je ne sais plus qui j'ai vu en parler récemment en vidéo et du coup je me suis dit ah mais je l'ai dans mon placard, je vais l'essayer. Celle de fraîche au thé noir qui est en fait donc une lotion anti-âge et hydratante. Et elle sent hyper bon. Donc pour moi c'est important pour les lotions. Ah, elle sent vraiment le thé. Un peu le thé à la bergamote en plus. Un peu le thé or le gré qui est mon préférable. Et donc, quel est le but de ce genre de produit ? Ce n'est pas une lotion genre lotion nettoyante du tout. On ne la met même pas sur un coton pour pas en perdre. on peut la mettre sur un coton si on veut mais elle est très très légèrement gélifiée. Donc le mieux quand même c'est d'en mettre un tout petit peu dans le creux de la main de faire ça et d'en mettre partout. Enfin, de frotter. Et bien sûr, moi tous mes soins visage je les sens jusqu'en bas du décolleté parce que ça souffre bien ça avec le soleil. Je peux vous dire qu'en vacances, là à vélo, j'ai le beau protéger tant que je pouvais. Malgré tout, j'ai bronzé. Donc je mets ça et en fait, ce que ça fait c'est que déjà ça apporte un premier soin léger et surtout comme ça, quelque part, comme on dit, comme si ça ouvrait l'autoroute de l'hydratation et ça permet au je sais, c'est bizarre comme terme mais j'en ai pas trouvé de plus approprié et ça permet aux soins qu'on met tout de suite après vraiment dans les 30 secondes de pénétrer plus profondément. Donc les sérums. Donc c'est intéressant parce qu'un sérum ça pénètre naturellement profondément et c'est très concentré en actif ça traite des problèmes bien spécifiques et c'est beaucoup beaucoup plus concentré et efficace qu'une crème donc forcément on veut qu'il pénètre. Pardon. Et en plus j'ai la gouttonnée. J'ai un chat dans la gorge la gouttonnée c'est formidable. Et donc, alors le matin je mets le dos sérum et le soir aussi donc ça en fait 4 différents au total. Ça ne pose aucun problème. S'ils sont bien choisis qu'ils ne se contredisent pas les uns les autres c'est-à-dire qu'il y a pas des actifs qui risquent de ne pas marcher avec d'autres. Bon alors ça c'est un peu un peu pointu scientifique compliqué mais grosso modo pardon décidément si on reste dans la même marque parce que je ne fais pas le soir donc une fois de plus je me contredit dans la seconde ça fonctionne normalement bon dans le doute de demander conseil à un conseiller ou une conseillère de la marque moi ils trouvent que le matin j'ai deux sérums SkinCeuticals marque que j'adore et que j'utilise depuis longtemps donc en premier j'ai le CE Ferulic qui est donc un sérum à 15% enfin concentré à 15% de vitamine C CE pour vitamine C E pour vitamine E qui est donc la vitamine qui est hydratante et Ferulic c'est de l'acide Ferulic c'est un antioxydant comme la vitamine C donc je mets ça le matin pour avoir un bon antioxydant c'est à dire quelque chose qui va protéger ma peau de l'oxydation due aux agressions environnementales aux agressions à l'extérieur c'est à dire le soleil la pollution enfin le soleil ça protège pas du soleil mais ça protège de l'effet de la production de radicaux libres dans la peau la pollution le stress la fatigue bon plein de trucs l'âge la vieillesse le grand âge donc voilà donc j'ai ça ça fait longtemps que je l'utilise j'en suis à mon je sais pas combien dième flacon d'ailleurs celui-là il est bientôt fini j'en mets partout alors attention moi je mets tous mes sérums autour des yeux il ne faut pas le faire c'est à dire il ne faut pas le faire moi je le fais et ça fonctionne donc on peut le faire mais c'est pas du tout fait pour ça il y a un sérum spécial dans la gamme à la vitamine C je ne sais plus lequel c'est est-ce qu'il est à la vitamine C enfin il y a un sérum contour des yeux chez SkinCenticals ce truc là n'est pas du tout censé être mis autour des yeux parce que 15% de vitamine C c'est quand même beaucoup vous pouvez faire une réaction en plus il ne faut surtout pas qu'il y en aille dans l'oeil et tout et tout donc voilà moi je le fais il se trouve que je le tolère très bien c'est un miracle je vous le signale mais si jamais vous voulez essayer parce que vous êtes des rebelles commencez par essayer excusez-moi je vérifie dans les comptes contrôles je suis obligée pour voir ce que je fais parce que sinon je ne vois rien commencez par vous en mettez d'abord un soir vous en mettez surtout votre visage le lendemain soir aussi pour voir si vous le tolérez bien puis le soir d'après vous remontez un petit peu puis un petit peu plus sans aller jamais jusqu'au cil évidemment puis vous voyez comment ça se passe mais normalement ça n'est pas du tout fait pour ça quand je leur dis chez le SkinCeutical ce que je fais ils sont là mais il y a 15% de vitamine C ça ne va pas la tête je leur dis écoutez ça me fait un sérum contour des yeux franchement ça ne peut pas nuire vu que c'est quand même un endroit qui vieillit à toute vitesse on veut le protéger encore mieux donc voilà moi je le fais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut le faire ensuite deuxième sérum j'ai le pareil lui je l'utilise très très régulièrement en fait je l'ai tout le temps dans ma routine du matin et pourquoi je l'utilise le matin ça c'est un antioxydant de jour ça existe des antioxydants de nuit mais ça c'est un antioxydant de jour et c'est assez logique parce que c'est le jour que la peau est agressée et que donc il y a une oxydation qui se produit la nuit beaucoup beaucoup moins quand on est dans son lit on n'est pas tellement agressé enfin j'espère pour vous à part par la chaleur on est bien d'accord donc le phyto corrective en fait c'est la version peau sensible du hydrating B5 qui est le sérum surhydratant surpuissant de SkinCeutical super efficace moi j'ai la peau sensible dans le sens je le redis désolé pour ceux qui regardent mes vidéos depuis genre 8 ans mais pour ceux qui non c'est la première fois j'ai la peau sensible ça ne saute pas aux yeux comme ça mais en fait j'ai les vaisseaux sanguins très fragiles et si je ne fais pas attention comme je dis toujours si je ne fais pas attention plus tard je pourrais risquer d'avoir de la coupe rose et avec ce produit ou d'autres types de produits type par exemple l'huile à la camomille de Narfin qui est super efficace aussi mais que je n'utilise pas en ce moment parce que je n'ai pas envie d'huile l'été avec ce type de produit il y a un résultat complètement vainque sur les rougeurs je l'ai vu sur la dernière fois que je suis allé au Dermacenter il y a eu une réduction mais je ne sais pas c'est passé du enfin de 100% ou pas de 100% mais une réduction de 3 quarts ou quelque chose comme ça je n'arrive pas à m'exprimer je vais repartir je crois enfin une énorme réduction des rougeurs sur les pommettes et autour des yeux c'est parce que lui aussi je le mets autour des yeux j'en mets partout hop jusqu'en bas du décolleté comme toujours donc il est super efficace contre les rougeurs et il est très hydratant parce qu'il y a de l'acide et l'héronique dedans et voilà c'est la version donc vraiment super hydratante mais peau sensible et pourquoi je le mets dans ce ordre là parce que celui-ci est comme de l'eau alors on va toujours dans une routine de soins on va toujours du produit le plus liquide vers le produit le plus épais vous allez me dire qu'ici c'est pas complètement logique parce qu'en réalité celui-ci est plus liquide que la lotion malgré tout la lotion quoi qu'il arrive on la met avant c'est le premier geste de la routine de soins on la met avant les sérums là petite exception il y a une très légère différence de texture mais sinon on met toujours le produit le plus liquide d'abord et on va vers le plus épais petit à petit c'est pour ça qu'on ne met pas une huile après une crème par exemple on la met avant parce qu'une huile c'est plus liquide qu'une crème voilà donc j'ai mis de sérum ensuite je mets en contour des yeux je mets toujours j'ai beaucoup de produits SkinCeuticals dans ma routine parce que ben ça marche donc forcément il y a un moment et ben on s'incline et on arrête d'essayer autre chose donc le Agile Complex ça doit être mon huitième pot donc c'est une crème anti-âge contour des yeux assez épaisse ça descend vite parce que de temps en temps je m'en sers pour faire des masques c'est à dire j'en mets 3 tonnes et je laisse pénétrer et c'est incroyable il y a très peu de crème contour des yeux avec lesquelles on peut faire ça en fait moi j'en ai trouvé que deux à ce jour la deuxième étant la crème à l'avocat de Kiehl's avec lesquelles on peut faire ça c'est à dire faire des masques en en mettant énormément et en laissant pénétrer parce que c'est pas un masque c'est une crème contour des yeux avec toutes les autres crèmes ça pluche ça fait ça laisse ou alors ça laisse des traces blanches parce qu'il y a des trucs qui pénètrent pas des ingrédients qui pénètrent pas dedans ou alors ça ensuite quand on se maquille ça fait plein de pluches et c'est insupportable avec ces deux là ça le fait pas je l'utilise que le matin et je peux pas l'utiliser matin et soir parce que les ingrédients sont assez dosés et actifs c'est vraiment un anti-âge et si j'en mets matin et soir ça me picote la peau du contour de l'oeil donc j'en mets que le matin ou que le soir en général plutôt le matin parce que justement j'en profite pour faire un masque et quand j'ai envie de l'économiser un peu parce que quand même voilà le peau est petit et ça descend vite et ben je prends la crème le contour des yeux à l'avocat de Kiehl's et alors ça normalement c'est pareil c'est une crème contour ouh ouh lumière c'est une crème contour des yeux normale c'est pas un masque donc on en met un peu sur l'os tac 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 c'est une texture très 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 bizarre le mieux c'est d'en tapoter des petits points comme ça autour de l'oeil de laisser un peu ensuite de masser un peu c'est super bizarre parce que c'est gras puis ça devient comme de l'eau et puis ça accroche à nouveau enfin c'est une texture vraiment très très étonnante et moi je l'utilise en fait essentiellement en masque ou parfois le soir en crème de nuit en en mettant surtout pas trop près de l'oeil parce que comme elle est très très grasse sinon ça peut faire complé les yeux au réveil mais en masque le matin c'est génial ou en masque le soir si on a beaucoup de temps genre vous mettez dans votre lit à 21h avec un bouquin vous y passez 2h vous mettez une couche monstrueuse de ce truc là et vous laissez pénétrer et c'est pareil la peau boit tout et ça fait pas de peluche ça fait rien ça a juste du grain en surface que vous pouvez un peu essuyer si vous voulez c'est une excellente crème contour des yeux et géniale comme texture pour faire un masque et en crème de jour que j'utilisais jusqu'ici en crème de nuit mais j'ai remarqué qu'en fait avec la chaleur elle est géniale alors je sais elle est monstrueusement chère pour une crème c'est très cher c'est la face cream de Skin Zoticals toujours c'est une crème anti-âge crème légère pour triple action correcting for aging skin gna 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 donc ce que moi je dis toujours si je dois mettre de l'argent quelque part ce sera dans le sérum et le contour des yeux parce que on voit vraiment la différence rien que le Kiehl's bon alors là c'est le gros pot c'est le pot de 28 grammes mais Kiehl's c'est pas une marque très chère mais ça ça coûte quand même 45 euros donc c'est pas donné je dis toujours que je mettrais pas beaucoup d'argent dans une crème parce que pour moi les sérums me semblent plus importants parce qu'ils pénètrent plus loin la crème c'est surtout un bouclier de protection ça nourrit c'est hydratant c'est agréable c'est confortable et ça protège mais pour traiter en profondeur c'est les sérums donc j'ai une exception avec celle-ci qui coûte donc une blinde mais que je trouve tellement agréable bon je ne l'ai pas acheté je ne suis pas sûre que je l'achèterais si on ne me la donnait pas parce qu'elle coûte quand même 144 euros donc pour une crème c'est lourd j'en ai une autre pour le soir qui est beaucoup moins chère ne vous inquiétez pas et sachant que pour une crème de jour vous pouvez mettre un truc un truc qui vous convient ça n'a pas besoin d'être une bon il se trouve moi j'adore celle-ci parce que elle est d'une alors c'est marrant parce que pourtant Dieu sait que SkinCity Cal ce n'est vraiment pas la marque sensorielle il n'y a pas de parfum les textures ne sont pas du tout travaillées pour être sensorielle c'est fait pour être efficace c'est vraiment on est focalisé sur l'ingrédient son pourcentage élevé sa stabilisation parfaite et l'efficacité donc la sensorialité en général que dalle et bien pourtant cette crème elle est hyper agréable à utiliser parce que la fille qui s'énerve hyper agréable parce qu'elle est fraîche c'est ça qui est étonnant elle rafraîchit la peau quand on la met et alors en ce moment c'est un vrai bonheur elle rafraîchit et elle fait un fini complètement mat et une super bonne masse de maquillage je l'ai mis ce matin vous voyez je n'ai pas de base de maquillage j'ai poudré mais gentiment avec une poudre matifiante mais je n'en ai pas mis 4 tonnes pardon le résultat est vraiment super joli elle est hyper agréable donc d'accord elle est horriblement chère mais elle est très agréable donc j'ai ça ensuite si je dois mettre un écran solaire ce que je ne fais pas du tout systématiquement parce que d'abord je déteste me maquiller sur un écran solaire même le meilleur même le plus fin même le plus réussi je déteste ça c'est jamais pareil le fond de teint ne se... moi j'adore le fond de teint le teint c'est ma passion donc si le fond de teint fait un peu des strides des traînées s'il rentre un peu dans les pores ce genre de trucs vraiment ça me gâche le plaisir de me maquiller et c'est quand même on a beau dire même avec le meilleur le plus travaillé des écrans des SPF c'est quand même toujours un peu plus galère de se maquiller donc je ne porte un SPF que si je sais que je vais être exposée au soleil donc clairement en vacances tout le temps nuit et jour enfin pas nuit mais tout le temps tout le temps tout le temps plus un chapeau plus des lunettes plus machin malgré ça je vais quand même bronzer de toute façon pour pas bronzer il faut rester à la cave mais à Paris quand je sais que je vais pas j'allais dire je vais pas déjeuner en terrasse mais je ne déjeune pas en terrasse enfin aussi en terrasse à l'ombre mais je me mets je passe jamais au soleil à Paris ou alors juste 30 secondes le temps de traverser la rue et limite je fais ça quoi donc donc voilà si je vais pas faire des photos dehors ou ce genre de truc ou si j'ai pas un événement à un endroit où je sais que je vais être exposée je porte pas d'écran solaire au quotidien parce que donc et d'une c'est ultra galère de se maquiller dessus quelque soit et en plus c'est chiant à enlever le soir enfin c'est chiant moi de toute façon je fais un double nettoyage le soir mais malgré tout un écran solaire c'est fait pour tenir sur la peau donc c'est galère à enlever il faut vraiment double nettoyage costaud des fois il en reste des traces après enfin c'est voilà c'est pas génial de garder ça sur la peau quand même donc tout ça pour dire que mes dos préférés celui-là est quasiment vide c'est celui que j'avais emporté en vacances alors moi sur le visage je mets un SPF 30 parce que dans les écrans chimiques je suis intolérante je suis pas sûre d'être allergique mais en tout cas je suis intolérante c'est à dire ça me fait des petits boutons ça gratte ça fait des rougeurs à l'écran 50 parce que justement j'en ai trop porté au quotidien j'en ai mis pendant des années j'en mettais tous les jours tous les jours tous les jours et bien du coup je le supportais plus au bout d'un moment et le SPF 30 est moins moins irritant en fait dans les écrans chimiques du coup pour le visage soit je prends un écran minéral en 50 genre si je vais dans un endroit où vraiment la luminosité est telle enfin les UV sont telles qu'un 30 va pas suffire malgré tout sachez quand même que la différence de filtration des UV entre le 30 et le 50 est minuscule parce que un écran 30 filtre 94% des UV et un écran 50 filtre 97% des UV donc malgré tout du moment que vous en remettez souvent, beaucoup et partout vous êtes couvert donc un que j'adore c'est le Brightening UV Defense de SkinCeuticals donc il est censé être brightening oui bon il est censé uniformiser le teint ça je n'ai pas remarqué je suis rentrée de vacances avec des tâches monstrueuses sur les joues ça ne se voit pas parce que j'ai du fond de teint parce que mon chapeau arrive à protéger le haut de mon visage mais le bas il y a toujours des endroits où ça chope quand même et alors là c'est catastrophique malgré tout voilà il n'est pas il n'a pas un rendu c'est pas un écran de plage si vous baignez avec ça si vous mettez la tête sous l'eau il faut en remettre immédiatement après être sorti de l'eau parce que ça n'est pas du tout waterproof c'est un écran de ville mais moi c'est quand même ce que j'emporte en vacances parce que les écrans les crèmes solaires de plage j'en mets sur le corps mais je déteste ça quoi je déteste ça alors j'en mets je me force malgré tout regardez comme je suis bronzée c'est complètement catastrophique mais bon quand vous êtes à vélo dehors toute la journée par un temps magnifique et qu'il n'y a pas d'arbres et que voilà vous avez beau en remettre tout le temps comme il faut comme je vous dis pour ne pas bronzer il faut rester à la cave mais bref donc j'ai perdu le fil évidemment oui donc les écrans de plage enfin les crèmes solaires de plage donc avec lesquelles on peut se baigner il faut quand même en remettre après les baignades mais malgré tout c'est beaucoup plus waterproof ça tient beaucoup plus sur la peau d'ailleurs c'est beaucoup plus gras et en vrai ça sur le visage je ne peux pas vraiment il y a quand même des limites je ne peux pas déjà que j'ai horreur de mettre de la crème solaire je le fais évidemment je suis complètement obsédée par ça donc je le fais j'ai horreur de ça donc au moins sur le visage mais ça et alors il y en a un autre qui est encore mieux mais qui est plus difficile à trouver fois plus difficile à trouver donc c'est juste cela dit il est peut-être moins cher j'en sais rien je vous mettrai des liens on comparera les prix c'est celui du docteur Mark Hollens Zelens donc je l'ai découvert grâce à Caroline Irons qui a fait plusieurs vidéos avec lui c'est un dermatologue médecin esthétique qui a monté enfin qui a lancé sa propre ligne de soins et ça c'est donc c'est pareil c'est un écran de ville en SPF 30 et il est un petit oxada ouais là c'est purement chimique il n'y a pas d'oxyde pour savoir si c'est chimique ou pas chimique un écran normalement déjà quand c'est minéral c'est écrit dessus parce que les marques vous le disent parce qu'elles savent que les gens qui cherchent un écran minéral c'est important pour elles donc elles l'écrivent dessus sinon il faut regarder dans la liste des ingrédients s'il y a du dioxyde de titane et du dioxyde de zinc c'est un peu comme du caillou broyé quoi donc c'est pour ça que ça fait blanc ou est moche aussi mais s'il y a ça dans la liste ça veut dire que c'est moitié chimique moitié minéral ou complètement minéral donc voilà celui-là on dirait quasiment quasiment de la crème hydratante ce qu'il y a c'est que pour avoir en fait si j'en mettais pas plus que de la crème hydratante pour me maquiller dessus celui-là c'est pareil si j'en mettais la même quantité que ma crème hydratante donc une quantité assez petite pour me maquiller dessus ça marcherait sauf que pour avoir le niveau de protection indiqué sur le truc soit 30 il faut en mettre 4 tonnes sinon ça ne sert à rien enfin ça ne sert pas à rien mais ça divise la protection par deux donc quand je veux vraiment être protégée j'en mets beaucoup c'est à dire je ne vous referai pas le coup de vous montrer dans le creux de ma main ce que je mets parce que à chaque fois j'en gâche je remplis le creux de ma main puis après ça il faut faire pénétrer ça c'est tout gras il y en a partout donc forcément pour me maquiller dessus j'ai du mal mais c'est parce que j'en mets la quantité recommandée quantité recommandée c'est un millilitre de crème enfin c'est la quantité avec laquelle ils font les tests en labo pour vérifier le SPF un millilitre de crème par centimètre carré de peau et bien je peux vous dire ça fait beaucoup voilà donc ça c'est si je porte un SPF on en est déjà à 22 minutes j'ai fait que la moitié de la journée c'est extraordinaire ça c'est si je porte un SPF ce qui n'est pas du tout le cas tout le temps sachant que si je sais que je vais être exposée et tout j'en mets aussi sur mes mains parce que comme vous pouvez voir je suis en train de me taper ce que je redoutais c'est à dire que mes mains ont l'air d'avoir 20 ans de plus que mon visage merci parce que j'ai beau les protéger je mets des sérums dessus aussi j'ai beau les protéger les soigner tant que je peux elles sont beaucoup plus exposées et les mains ça vieillit plus vite que le visage donc au secours je mets de la crème solaire dessus dès que je sors là pour le coup même si j'en ai pas sur le visage dès que je sors je mets de la crème solaire sur les mains et a priori je peux mettre une crème de plage même à Paris un indice 50 bien élevé pour éviter que ça empire et que ça devienne catastrophique ensuite le soir je fais donc un double nettoyage que je sois maquillée ou pas en fait j'ai tellement pris l'habitude de le faire alors je ferai un simple nettoyage si je suis pas sortie de chez moi je suis pas maquillée et que j'ai pas de crème solaire là bon effectivement un simple nettoyage suffit donc je peux le faire avec l'un ou l'autre des produits que j'utilise les deux fonctionnent mais sinon je fais un double nettoyage c'est devenu une habitude c'est systématique et on le voit sur les résultats au Dermacenter sur le niveau de propreté de la peau les bactéries qu'il y a à la surface de la peau ça fait une vraie différence donc pour moi en tout cas ça vaut vraiment la peine de le faire d'autant que je fais pas de nettoyage le matin donc donc le soir en plus quand je suis maquillée moi je porte beaucoup de maquillage enfin beaucoup de maquillage j'ai quand même du fond de teint du lenticerme de la poudre du blush enfin c'est complètement couvert quoi et si par hasard j'ai un écran solaire dessous alors là et si on a un écran solaire oui typiquement en vacances si vous avez un écran solaire il faut faire un double nettoyage même si vous êtes pas maquillée parce que ça part pas avec un seul truc il faut vraiment il faut y aller et donc je fais j'ai découvert récemment j'ai découvert pas mal de produits Sensai récemment et j'ai découvert l'huile démaquillante de Sensai qui est probablement une des meilleures que j'ai jamais essayé j'étais hyper surprise enfin hyper surprise j'en ai essayé plein des huiles démaquillantes je sais que il y en a beaucoup ça se vaut souvent c'est souvent une question de goût personnel il y en a qui sentent tel truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi j'aime quand la texture est plutôt épaisse plutôt que fluide enfin il y a ce genre de truc puis après il y en a qui vont piquer les yeux mais alors ça c'est complètement aléatoire ça peut moi me piquer les yeux et vous pas du tout ou l'inverse c'est un peu le truc complètement imprévisible ou en étant avec ce rouge à lèvres au coin de la bouche pardon je prends le Kleenex viens là toi donc en général je trouve que c'est bien ou très agréable mais j'ai pas j'ai pas un effet waouh l'huile démaquillante curieusement et alors celle-ci elle est d'une efficacité alors c'est une marque de luxe en Sensai donc ça coûte pas 20 balles mais elle coûte je crois 49 euros quelque chose comme ça donc ça reste certes 150 ml mais ça reste un prix abordable c'est de ces japonais Sensai c'est la marque du groupe Kanébo qui autrefois s'appelait Kanébo et puis ils l'ont renommée en Sensai parce que comme c'est le nom du groupe les gens s'y perdaient c'est une des marques du groupe donc ils l'ont appelé Sensai qui veut dire délicatesse en japonais et donc elle est d'une efficacité redoutable je peux vous dire que notamment celles qui ont du mal où est-ce qu'il est ? où es-tu mon petit où est mon mascara ? voilà celles qui ont du mal à enlever le mascara clinique le effet seal lifté qui est tellement que je porte aujourd'hui et qui est tellement waouh et tout et tout mais qui est bien sympa à démaquiller ou n'importe quelle mascara waterproof un peu costaud ah bah avec ça vous n'avez pas d'ennui je peux vous dire mais vraiment elle est plus efficace que les autres c'est étonnant je ne sais pas à quoi ça tient probablement la formulation les ingrédients je ne sais pas quoi je n'ai pas la liste des ingrédients dessus donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans hyper efficace petite odeur japonaise légère délicate toujours jamais envahissant ne tire pas du tout la peau ne pique absolument pas les yeux se rince parfaitement à l'eau en ne laissant pas la peau quitte enfin vraiment mais chapeau quoi excellent excellente huile démaquillante si vous avez un peu de sous et que vous aimez le luxe japonais essayez là donc ensuite je rince avec un gant de toilette toujours et de l'eau froide en ce moment tiède l'hiver mais froide en ce moment ensuite je fais un deuxième nettoyage pour être sûre de vraiment bien tout enlever avec le gentle cleanser qui est donc je vous en ai parlé en début de vidéo qui est donc le le nettoyant pour peau sensible de SkinCeuticals et que je trouve vraiment super agréable et en plus il sent l'orange donc ça c'est un bonheur parce que rien ne sent chez SkinCeuticals comme il n'y a pas de parfum et là c'est pas du parfum c'est de l'huile essentielle d'orange qui fait partie des ingrédients c'est pas fait pour parfumer le produit c'est fait comme c'est un des ingrédients je ne me souviens plus pourquoi si c'est comme la mandarine c'est clarifiant enfin ça éclaircit la peau je ne sais pas quel est le but de cet ingrédient il faudrait que je me renseigne toujours c'est-il qui est voilà super agréable si vous voulez faire un nettoyage le matin ça convient aussi parfaitement le matin genre sous la douche limite moi je l'enlève avec un gant de toilette aussi pour vraiment bien 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 rincer en frottant un peu et tout mais quand il m'est arrivé de l'utiliser le matin sous la douche j'ai rincé directement comme ça avec le pommeau de douche et ça se rince bien aussi surtout que le matin il n'y a quand même pas grand chose à enlever à part un peu de sébum donc voilà globalement moi d'une manière générale je ne me nettoie pas mon visage le matin j'en ai pas besoin les gens à qui j'en ai parlé tous les professionnels de la peau vraiment pointus pointus à qui j'ai dit ça m'ont dit vous avez raison votre peau n'a sans doute pas besoin enfin elle n'a pas l'air en tout cas tout va très bien mais si jamais mais en nettoyant du matin et en deuxième nettoyant c'est très bon ensuite ah non je remets non non justement justement j'ai un autre spray justement je suis dans une logique de même produit même marque là pour le coup et là pour le coup je ne mets pas le spray Aven je mets le spray Bio Effect à l'eau à l'eau islandaise avec de la silice dedans formule hydratante innovante avec silice biodisponible donc voilà il y a de la silice dedans mais comme il y a dans le Blue Lagoon c'est le même genre d'eau et du coup c'est une eau une eau très douce presque quand on la masse sur la peau c'est presque ça accroche pas du tout j'allais dire c'est presque huile non c'est pas du tout presque huile c'est vraiment de l'eau mais c'est étonnant tiens je peux m'en remettre un petit peu aussi et alors ce qui est très marrant c'est quand même c'est de l'eau en tube c'est bel je ne sais pas comment ils ont fait ça donc on peut en mettre moi j'en mets le soir pareil pour adoucir la peau enlever le calcaire etc et aussi là pour le coup comme je ne mets pas de lotion comme celle-ci je pourrais tout à fait je pourrais tout à fait mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas le soir juste parce que voilà j'ai pas envie pour humidifier la peau et faire pénétrer plus vite le sérum que je mets après qui est donc le sérum Bio Effect le GF qui pénètre mieux si on le met sur peau humide et encore mieux si on le met sur peau humidifiée avec ça vu que c'est des ingrédients qui marchent ensemble du coup celui-là donc c'est le fameux sérum je vous mettrai un lien vers la vidéo et l'article que j'ai fait sur Bio Effect et leurs produits au facteur de croissance qui sont étonnants donc c'est un sérum anti-âge on en met vraiment mais vraiment le bout de la pipette vraiment c'est quelques gouttes vraiment j'ai pris sur moi pour apprendre à en mettre peu mais avec les autres produits aussi j'en mets beaucoup moins qu'avant quand même parce que je réalise que ça ne sert à rien en fait d'en mettre 3 tonnes et là clairement si vous en mettez trop ça colle et si ça colle ça veut dire que c'est pas la bonne dose et ça ne sert à rien il suffit d'en mettre très très peu et en plus il s'étire d'une façon extraordinaire ce produit c'est pareil c'est presque comme s'il était gras c'est très curieux c'est pas du tout gras bien sûr mais c'est la glycérine qui est dedans je pense qu'il fait ça il n'y a que 7 ingrédients je vous rappelle étonnant même pas de conservateur on fait un truc de dingue et il s'étale il s'étale il s'étale donc même à quelques gouttes on peut le masser mais jusqu'en bas du décolleté et ils recommandent de le masser chez Bio Effect ils disent vous ne le tapotez pas c'est vraiment vous y allez vous le massez bien dans la peau pour le faire pénétrer et surtout vous ne mettez rien dessus avant au moins 10 minutes parce que l'EGF l'ingrédient EGF la molécule facteur de croissance qui donc aide les cellules de la peau à se régénérer plus vite est hyper fragile et difficile à stabiliser et du coup si on met tout de suite un autre produit par dessus ça peut complètement foutre en l'air ce produit là et auprès où il est on n'a clairement pas envie de le foutre en l'air alors j'ai juste une petite requête les gens d'EGF Brindis qui parle français va pouvoir transmettre le flacon est en vert trop fin j'en ai déjà cassé un c'est ma terreur de casser ce flacon les autres sont beaucoup plus costauds ça c'est regardez l'épaisseur du vert par rapport à celui-là voyez regardez ici vous avez vu vu le fond du flacon comme il est épais là c'est du vert tout fin ça fait hyper peur de le casser et du coup évidemment qu'il faut un flacon en vert je suis bien d'accord mais j'aimerais s'il vous plaît du vert plus épais juste pour pas que j'ai peur de le faire tomber dans mon lavabo ou de le transporter donc voilà et ça c'est alors j'en mets partout contour des yeux compris il y a un sérum contour des yeux chez eux qui est encore plus concentré en EGF que le sérum visage mais moi je suis un peu flemme déjà je mets plein de produits mais l'idée de alors autant mettre plein de produits les uns sur les autres ça me pose pas de problème mais alors faire par zone en faisant attention à pas déborder gna gna machin là pour le coup je suis pas patiente et voilà ça m'emmerde donc je ne le fais pas donc ça j'en mets partout voilà donc ensuite j'attends au moins 10 minutes et par dessus je mets le Peptide Booster de Paula's Choice donc c'est pas un sérum moi je l'utilise comme un sérum c'est pas un problème de le faire c'est un booster c'est à dire que c'est un produit qu'on peut mélanger à un autre sérum alors précisément pas celui-là puisqu'il faut pas mélanger quelque chose dedans mais on pourrait par exemple le mélanger à ça sans problème au phytocorrectif ou à sa crème le plus souvent les gens mélangent ça à leur crème de nuit ou de jour les Peptides c'est un ingrédient anti-âge nourrissant pour la peau régénérante très efficace et donc c'est la philosophie de Paula's Choice c'est un peu aussi celle de SkinCeutical de BioEffect enfin toutes ces marques-là qui sont vraiment focalisées sur l'ingrédient et l'efficacité et donc là le but c'est un anti-âge donc ça me fait un et c'est nourrissant et régénérant donc je le mets par dessus pareil partout contour des yeux compris alors justement tout ça pour dire oui on est quand même dans l'optique anti-canicule si jamais le soir vous n'avez pas du tout envie de mettre une crème ben n'en mettez pas voilà mais dans ce cas-là il faut blinder les sérums il faut en mettre beaucoup alors celui-ci pour ça c'est pas mal parce que justement c'est pour ça que je le mets le soir le matin de toute façon je mets une crème parce que je sais que je vais avoir envie que ma peau soit quand même protégée et nourrie mais donc avec un truc surtout pas de gras etc mais le fait d'avoir plein de sérums les uns sur les autres voilà ça va vraiment vraiment mais infuser la peau enfin je sais pas comment dire ouais blinder la peau de bons ingrédients et d'hydratation celui-ci il a un côté assez nourrissant qui peut presque suffire à lui-même moi quand même quand je quand j'ai vraiment pas envie de mettre une crème mais que j'ai envie que ma peau soit confortable en fait par dessus le sérum bio effect mais toujours en attendant au moins 10 minutes je mets l'advance night repair d'Estée Lauder et j'en mets 4 tonnes oui je sais c'est pareil il faut pouvoir il se trouve que je peux donc je le fais j'en mets beaucoup j'en mets genre de pipettes et j'en mets plein 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 je masse tout 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 comme ça et là on sent il y a de l'acide hyaluronique aussi dedans c'est un sérum qui est très qui est anti-âge et régénérant aussi mais qui est très très hydratant et du coup on peut s'arrêter là si on veut le soir alors moi par contre dans ce cas là je mettrais de toute façon toujours un contour des yeux mais parce que cet endroit là n'est pas tellement gras et n'est pas tellement transpirant et c'est pas un problème de mettre de la crème à cet endroit là mais c'est vrai que si vraiment j'ai pas du tout du tout envie d'avoir quoi que ce soit sur la peau en fait je mets ça et je mets plein et je signale alors je sais que c'est un anti-coup de soleil de luxe mais c'est extraordinaire sur les coups de soleil ça je le savais déjà depuis longtemps mais j'avais jamais eu l'occasion de l'expérimenter parce que Dieu merci normalement je ne prends jamais de coup de soleil mais là j'ai eu pas un coup de soleil mais justement un jour après une balade à vélo où j'avais pas mis de crème remis de crème assez souvent c'était pas un coup de soleil mais c'était un peu rouge sur le décolleté donc j'étais catastrophée et bah le soir j'ai mis plein de j'en ai mis plein donc le coup des deux pipettes vraiment partout et notamment sur les décolletés j'en ai mis plein même un peu sur le haut des épaules où c'est pareil c'était un peu rosé quoi c'était un peu limite comme couleur de peau le lendemain matin il n'y avait plus rien c'était nickel donc effectivement si vous pouvez c'est un excellent coup de soleil vous faites pas tout le dos mais sur des petites zones comme ça voilà et donc c'est très agréable vous pouvez vous arrêter là moi je mets quand même une crème contour des yeux et pour le soir bah pas de surprise c'est la sérénage d'aven ça fait des années je pense que je l'utilise donc là pour le coup c'est un produit qui est plus abordable même si c'est quand même je l'ai racheté récemment je l'ai racheté en vacances justement c'est quand même 30 euros donc mais bon il y a bien pire sur le marché donc oui 30 euros c'est pas rien mais bon c'est une crème qui est très agréable qui n'a pas le côté un peu irritant on peut avoir celle-ci celle-ci on peut vraiment la mettre matin et soir si on a envie sans problème celle-ci on sent que c'est plus actif quelque part et du coup ça peut un peu irriter la peau si on en met pour moi matin et soir il y a d'autres gens qui peuvent mais moi je préfère alterner et donc celle-ci pour le soir elle est super parce qu'elle est douce c'est quand même un anti-âge et elle n'est pas grasse mais elle est nourrissante sans être grasse donc ça ne fait pas les yeux gonflés le matin donc voilà grand favori depuis longtemps et sinon comme je vous disais soit j'en mets un peu du contour des yeux à l'avocat de Kiehl's soit j'en mets beaucoup si j'ai le temps ça dépend du temps que j'ai avant si je rentre chez moi à une heure du matin après un dîner ou je ne sais pas quoi et que je vais me coucher tout de suite bah limite je ne mets que le limite je ne mets que ça et rien dessus parce que comme il faut attendre et que je n'ai pas la patience mais sinon si j'ai le temps que je passe du temps à bouquiner ou je ne sais pas quoi je me fais éventuellement un masque avec ça parce que vraiment le contour d'oeil on le sait c'est quand même ce qui se casse la gueule le plus vite et enfin en crème de nuit j'ai repris mon fluide Prédermine de Darphin donc c'est un fluide anti-rhyde densifiant donc c'est densifiant c'est que ça joue notamment sur sur l'ovale du visage un petit peu bon même si ça ne va pas remplacer un lifting c'est sûr mais mais j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce produit il existe en crème de jour en crème de nuit riche que j'utilise l'hiver et en fluide pour l'été je le trouve génial parce qu'il n'est pas du tout il n'est pas du tout lourd sur la peau en revanche il brille un peu plus que celui-là c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de silicone dans celui-là donc c'est un effet beaucoup plus matifiant et beaucoup plus blurant enfin floutant il y en a beaucoup moins là-dedans du coup c'est plus il y a un effet un peu plus brillant donc pour le jour quand il fait très 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 chaud celui-ci est plus agréable mais sinon mais en vacances je le mettais matin et soir parce que comme le flacon est en plastique à transporter pour voyager c'est génial c'est pas un pot c'est pas un énorme truc en verre qui pèse 3 tonnes qu'on a peur de casser et tout c'est un petit flacon c'est hyper pratique en général j'en vide au moins un flacon chaque été enfin chaque été depuis l'été dernier enfin ça fait le deuxième été donc j'aime beaucoup ce produit en plus j'aime bien l'odeur c'est une odeur un peu à l'ancienne je trouve très agréable voilà pour ma crème de nuit et pour le corps quand même mon grand favori ma crème de corps d'été préférée c'est en fait une crème après soleil que j'utilise pas en après soleil enfin j'en avais emporté il y a un flacon plus petit pour emporter j'en avais quand même emporté en vacances pour les matins enfin j'avais quand même ça dessèche la peau d'être à la plage au soleil machin tout ça donc j'en avais emporté mais moi je l'utilise à Paris le matin parce que c'est en fait le c'est en fait l'hydratant corps le plus léger que j'ai trouvé qui pénètre le plus vite c'est à dire là j'en ai mis ce matin on dirait vraiment que j'ai absolument rien sur ma peau c'est le seul produit corps que je peux mettre le soir avant de me coucher tous les autres colle, accroche dans les draps font gras font des trucs que je déteste ou je déteste des produits corps avant de me coucher celui là c'est le seul que je peux utiliser je l'ai fait d'ailleurs en vacances mais du coup je l'utilise à Paris il est vachement il est hyper liquide et il est mais en même temps comme c'est un réparateur après soleil il y a des évidemment il y a de l'eau ingrédients apaisants dedans donc bon en après soleil il est très bien mais en crème corps de canicule il est vraiment génial ça fait plusieurs étés que je l'utilise et vraiment le top voilà j'ai fini 40 minutes pas mal il y a beaucoup de produits quand même et je sais il y a beaucoup de produits mais j'adore ça qu'est-ce que vous voulez et puis on ne sait jamais il est possible que ça marche enfin sur les mains un peu moins bien et un peu moins vite mais sur le visage quand même ça va quoi à part mes petites histoires de tâches et de bronzage donc je ne suis pas très fière mais enfin bon j'ai vraiment fait ce que j'ai pu voilà les enfants écoutez j'espère que ça vous aide dites moi ce que vous vous faites comme routine de soins anti canicule ça m'intéresse je pense que ça va intéresser tout le monde là ces jours-ci je pense qu'on est tous concernés à part les islandais qui ont bien de la chance hein voilà à bientôt bon dimanche ciao